Ce que je propose de faire, c'est surtout d'évoquer une série de sujets sur lesquels il y a des controverses. Je ne vais pas vous faire un exposé du type déploiement de la science descendue du Mont-Sinai, mais un certain nombre de questions en débat, à travers lesquelles je pense, j'espère en tout cas, vous verrez que la plupart du temps, les économistes dont je fais partie, sont plutôt le problème que la solution. Vous connaissez tous ce dernier rapport du GIEC sur les 1,5 degrés. Vous savez tous, et vous avez certainement contribué, qu'il y a eu pas mal de débats sur l'opportunité même de sortir ce rapport, à cause de l'ambiguïté qui est, est-ce que ce rapport donne l'illusion que ça va être facile, voire faisable, de rester en dessous des 1,5 degrés à la fin du siècle ? Là-dessus, je rappelle ceci simplement pour dire la chose suivante, c'est que la commande de ce rapport au GIEC a été passée par les Nations Unies lors de l'accord de Paris en décembre 2015, à la suite d'une pression exercée par les petits États insulaires du Pacifique, pour que la question de l'objectif des 1,5 degrés soit mentionnée dans l'accord de Paris, non pas que qui que ce soit ait eu l'illusion déjà en 2015 qu'on arriverait à rester en dessous des 1,5 degrés, mais de manière à permettre aux petits États insulaires qui seront sous l'eau dans quelques décennies d'entamer des procédures judiciaires contre les États du Nord qui n'auront pas tenu l'accord de Paris. Et c'est dans ce contexte-là que les Nations Unies ont demandé au GIEC de faire pour 2018 un rapport spécial sur le 1,5 degrés. Alors après, on peut dire, mais pourquoi est-ce que le GIEC a accepté de se prêter en fait à cette machination géopolitique ? La réponse, c'est que le GIEC n'a pas les moyens de dire non. Le GIEC est une émanation des Nations Unies. Donc les Nations Unies lui demandent de faire ce rapport, il fait le rapport. Vous voyez ? Je rappelle ceci, et donc dans le contexte évidemment d'un réchauffement dont vous connaissez tous la problématique, mieux que moi, là-dedans, il y a évidemment la question de la biodive, qui est un sujet à la fois connexe et articulé et distinct de celui du réchauffement climatique. Je le mentionne très vite, mais je vais revenir dessus dans un instant pour dire, c'est certainement dans toutes les questions environnementales, avec aussi la géologie quand même, le sujet le moins bien compris des économistes. Donc non seulement les économistes ont beaucoup de mal à intégrer la question climatique dans leur analyse et leur modèle, qu'on fait par exemple Bill Nordhaus, William Nordhaus, prof à Yale qui vient d'avoir le prix Nobel. Donc vous savez que Nordhaus, en fait, bon, il a eu le prix Nobel parce que c'est le gars qui, depuis 30 ans, dit le climat ça compte en économie, mais c'est aussi le même gars qui dit depuis 30 ans, plus 6 degrés à la fin du siècle, c'est moins 10% du PIB réel au niveau mondial. Donc, d'une certaine manière, même pas mal. Donc il a eu le prix Nobel, ce qui est une bonne nouvelle parce que c'est la première fois qu'on récompense un économiste qui parle du climat, et c'est une très très mauvaise nouvelle parce qu'on a récompensé le pire d'entre eux. Pour l'anecdote, Nordhaus, en 1973, qui était un jeune prof à Yale, a fait un papier dithyrambique, enfin je veux dire assassin plutôt, contre à la fois les systèmes dynamiques non linéaires, en particulier ce que faisait Forrester à l'époque, Jay Forrester, et le rapport au club de Rome de l'équipe Midos, en disant tout ça c'est nul, c'est pas de la science, ça n'a aucun intérêt. Et il n'a jamais démenti ce papier, et je pense que les arguments développés par Nordhaus à l'époque, qui sont pitoyables, évidemment, affligeants, continuent d'habiter la tête de toute une série d'économistes qui n'ont jamais intégré l'idée que le monde soit construit comme un grand système dynamique, avec des boucles de rétroaction dans tous les sens, et un système dynamique qui n'est évidemment pas linéaire, et dans lequel il y a de la complexité, de l'émergence, autant de caractéristiques qui sont complètement absentes de 99% de la production académique des économistes aujourd'hui. Donc Nordhaus est malheureusement représentatif de, moi je dirais, du blocage très très grave du champ académique des économistes, qui continue de résonner dans un monde où tout est à l'équilibre depuis toujours, et où, dans le meilleur des cas, on suppose qu'il y a des chocs exogènes, donc les économistes eux-mêmes ne savent pas d'où ils viennent, qui vont choquer l'état d'une économie à l'équilibre, la faire sortir de l'équilibre, mais l'équilibre est lui-même construit de telle sorte qu'il soit toujours localement stable, donc l'économie revient toujours au point d'équilibre initial. D'où, par exemple, les bêtises racontées par le FMI autour de ce qu'on a fait subir à la Grèce. Si vous regardez l'évolution du PIB grec entre 2010 et aujourd'hui, vous savez que la Grèce a perdu 25% de son PIB, donc l'évolution du PIB grec, c'est évidemment un effondrement depuis 2010, et chaque année, les prévisions du FMI, c'est que ça va remonter au niveau exempté de 2010. Donc la première année, vous dites, bon, ils ont pêché par optimisme, ça peut arriver à tout le monde, la deuxième année, vous dites, bon, ils n'ont pas retenu la leçon de l'année précédente, mais au bout de cinq ans, vous dites, il y a un vrai problème. Chaque année, ils racontent qu'on va revenir à l'état initial, mais c'est parce que dans leur modèle, c'est ce qui se passe. Ils ont des modèles d'équilibre où, quoi qu'il arrive, l'économie revient toujours au point initial. Donc ils sont incapables de rendre compte du fait que la recette qu'on a appliquée à la Grèce, donc le plan d'ajustement structurel qu'on a infligé à la Grèce, a fait s'effondrer l'économie grecque. Donc un tel effondrement est impossible dans les modèles utilisés par la plupart des économistes. Donc évidemment, a fortiori, et je vais en parler dans cinq minutes, toutes les questions de collapsologie dont on parle un peu beaucoup en ce moment sont complètement étrangères à ce à quoi peuvent même penser dans leurs rêves les plus fous la plupart des économistes. Alors, dans ce contexte-là, la biodive a un statut particulier, c'est le truc le plus mal compris des économistes. Ils ne savent pas la mesurer, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc des effondrements d'écosystèmes liés, entre autres, au réchauffement, pas uniquement au réchauffement, c'est absolument invisible. C'est un point aveugle complet dans la réflexion des économistes. Ça, Olivier connaît bien parce que c'est sorti d'un papier qu'il a fait. L'autre grand point aveugle, c'est la dépendance de nos économies industrialisées aux minerais. Là aussi, ça commence quand même un tout petit peu à monter parce que les entreprises sont très, très sensibles au sujet. Mais à part ce qu'on fait, nous, notamment avec Olivier, je ne connais pas de modèle d'économiste dans lesquels on modélise la dépendance d'une économie aux minerais. Alors, un autre point qui intéresse particulièrement l'Agence française de développement, donc l'Agence française de développement, très rapidement, c'est une banque publique à but non lucratif qui dépend directement de l'Elysée aujourd'hui. Donc, normalement, elle dépend du gouvernement. Donc, elle a comme tutelle Bercy, le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat d'État à l'Outre-mer. Et puis, quand il y en a un, le secrétariat d'État au développement ou à l'écologie. Dans ce gouvernement-ci, il n'y en a pas. Donc, aujourd'hui, l'AFD est branchée directement sur l'Elysée qui utilise l'AFD comme banque, donc comme bras financiers de la projection internationale de la France. L'origine de l'AFD, c'est les brumes londoniennes le 2 décembre 1941. Le général de Gaulle arrive à Londres et se dit si les Français de la Résistance qui sont à Londres doivent mettre leurs petites économies dans les comptes de dépôt des Britanniques, nous sommes prisonniers des Britanniques. Et donc, dans un grand élan de souveraineté patriotique, il se dit qu'il faut créer la banque centrale des Français de la Résistance hors de France. Et donc, il crée la caisse centrale des Français de l'étranger à l'époque avec un monsieur qui s'appelle Postelvinet, dont vous avez entendu parler. Et c'est l'ancêtre de l'AFD. Donc, de 1941 à 1945, en fait, c'est la banque centrale des Résistants hors de France. En 1945, ça devient la banque centrale des colonies françaises. En 1962, ça devient la banque de développement, donc d'aide au développement de la France. Ça va ? Donc, l'AFD, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est des grands graphes des cartes comme celle-ci qu'elle a construites avec des économistes qui mesurent notamment l'exposition au dérèglement climatique des pays partenaires de l'AFD. Alors là, comment est-ce qu'on a calculé ça ? C'est une exposition à un certain aspect de l'impact du dérèglement climatique qui est les aspects continu de long terme du type montée des eaux, fonte des glaciers. Là-dedans, vous n'avez pas, par exemple, les événements climatiques extrêmes du type typhon, ouragan, etc. Donc, alors, ce qui intéresse l'AFD là-dedans, c'est de constater qu'il y a une espèce de double punition, mais vous le savez bien, c'est que ce sont les plus pauvres, en général, qui sont les plus exposés et qui sont les moins responsables des émissions. Donc, vous savez que sur la planète, en gros, les 10 % des humains les plus riches sont responsables de 43, 45 % des émissions et les 50 % les plus pauvres sont responsables de 15 % des émissions. Donc, le dérèglement climatique, au passage, c'est une remarque qu'on peut faire tout de suite et pour animer le débat, ce n'est pas un problème, on pourrait dire, que l'anthropocène masque le vrai problème. L'anthropocène fait croire que c'est un problème lié à l'essence anthropos de l'être humain qui abîme son environnement, alors que les deux chiffres que je viens de donner suggèrent plutôt que c'est un problème de riches. C'est des riches qui sont responsables et c'est des pauvres qui payent, ce qu'on voit très bien ici. Une fois que vous formulez ça dans ces termes-là, ce n'est plus une question d'anthropocène. Du coup, certains plutôt historiens de l'économie parlent volontiers de capitalocène en disant que le problème, c'est capital, ce n'est pas l'être humain. Je lance ça comme pierre d'attente pour le débat. En tout cas, ici, l'AFD, du coup, ayant remarqué ceci, c'est-à-dire que la plupart de nos pays d'intervention qui sont les plus pauvres sont aussi les plus exposés au dérèglement climatique, l'AFD a appris le parti de se donner à elle-même comme impératif que 100% de ses projets soient compatibles avec l'accord de Paris. 100% accord de Paris. Après, à l'intérieur de l'AFD, on a un débat sur qu'est-ce que ça veut dire faire en sorte que 100% des projets financés par l'AFD dans les pays du Sud soient compatibles avec l'accord de Paris. Il y a au moins deux interprétations de cette affaire-là. Il y en a une qui consiste à dire dans l'accord de Paris, les Nations Unies, donc les 195 parties, ont dit qu'on doit tout faire pour rester en dessous des 2 degrés, voire le plus proche possible des 1,5 degrés. Donc ça, ça fait un mandat. Et puis un deuxième mandat, c'est les fameux NDC que vous connaissez, les National Determined Contributions, qui sont les feuilles de route de décarbonation que les pays ont rendues à Laurent Fabius, à l'époque président de la COP, au titre de leur contribution à l'accord de Paris. Et vous savez qu'il y a un mismatch entre les deux puisque les climatologues, notamment à l'IPSL, qui ont fait tourner leur propre modèle en faisant l'hypothèse que chaque pays va tenir ses promesses et mettre en œuvre sa feuille de décarbonation, soit NDC, ont trouvé que si tout le monde tient sa promesse, ça nous emmène en gros en moyenne à plus de 3,5 degrés à la fin du siècle. Et donc bien au-dessus de plus de 2 degrés. Donc vous voyez bien qu'il y a un gap énorme suivant que vous interprétez l'accord de Paris comme 2 degrés ou suivant que vous interprétez l'accord de Paris comme se conformer au NDC. Et donc ce gap-là rejaillit dans la stratégie de l'AFD puisque ça pose la question qui est une question qui intéresse beaucoup Olivier et dont on pourra débattre dans la deuxième partie qui est celle de l'ingérence de l'AFD. De quel droit l'AFD pourrait-elle dire à un pays qui a rendu une NDC qui n'est pas suffisante et on sait que tous les NDC sont insuffisants en fait il faut faire plus que ce que vous avez promis ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? La France peut-elle donner des leçons sachant qu'elle-même ses émissions ont augmenté de plus 3,2% l'an dernier comme vous le savez donc on est un des plus mauvaises éclaves de la classe de la zone euro la France c'est plus 3,2 la zone euro c'est plus 1,8 l'Allemagne moins 0,2 la Grande-Bretagne moins 3,2 donc on sait réduire nos émissions c'est pas infaisable certains le font mais pas la France qui est le pays hôte de la COP21 et donc après elle enverrait l'AFD par exemple au Brésil pour aller expliquer au nouveau président fraîchement élu vous savez il faut arrêter de déforester l'Amazonie et réduire vos émissions de CO2 parce que c'est très grave dans le même temps on sait très bien qu'il y a beaucoup de NDC qui ont été calculés d'une manière complètement on peut dire fantaisiste et donc si l'AFD prend comme argent comptant les NDC on sait très bien que ça va pas faire le job je donne un exemple même le NDC de la Chine qui a été construit en fait au terme d'un partenariat entre la Tsinghua University et l'OMIT avec un peu d'argent de l'AFD ce qui nous a donné le droit d'aller regarder ce qu'il faisait ça a été construit avec un modèle d'économiste qui est un modèle d'équilibre dans lequel il n'y a jamais de chômage et il n'y a jamais de dette ni dette publique ni dette privée et c'est ça qui a permis de faire les simulations sur lesquelles s'est basée la Chine pour rendre son NDC et donc votre serviteur a posé la question aux honorables collègues et professeurs de Tsinghua University en leur disant votre modèle est magnifique j'ai juste un souci c'est que si pour faire votre NDC dans lequel donc Nationally Determined Contribution c'est la feuille de route rendue par chaque pays à la COP21 où chaque pays dit voilà je m'engage moi à faire telle trajectoire de décarbonation de mon économie pour honorer l'accord de Paris dont je viens de rappeler que ces NDC quand vous les mettez ensemble que vous faites l'hypothèse héroïque que tout le monde fera ce qu'il a promis ce qu'on n'est pas en train de faire ça nous emmène quand même à 3,5 degrés d'accord donc ce NDC pour la Chine il a été construit avec un modèle classique d'économiste dans lequel tout est à l'équilibre il n'y a pas de chômage il n'y a pas de dette donc la question c'est pour faire votre trajectoire de décarbonation qui suppose notamment que les émissions de CO2 chinoises piquent donc atteignent leur sommet en 2030 supposez qu'il vous faille 50% de chômeurs et 400% du PIB de dette publique on est sûr à l'avance que vous n'allez pas le faire parce que ça c'est la révolution dans le pays on sait bien que le parti communiste chinois n'a pas envie de la révolution dans le pays sauf que votre boussole qui est le modèle que vous utilisez ne vous le dit pas puisque dans ce modèle il n'y a jamais de dette et il n'y a jamais de chômage donc la boussole bon et le prof étant chinois il a souri il m'a proposé un peu de thé supplémentaire dans la discussion ce qui veut dire qu'il a compris mais après voilà donc ça vous dit un peu vous voyez à la fois du coup l'interaction avec les économistes est centrale puisque les bêtises que nous racontons nous comme économistes font qu'un pays comme ça même s'il ne croit pas forcément beaucoup au modèle qu'il a utilisé il s'appuie dessus pour légitimer une position aujourd'hui dans la négociation internationale qui est très forte et la Chine comme vous le savez c'est le premier pollueur du monde aujourd'hui et du coup ça pose aussi une question à l'AFD comment elle se positionne par rapport à ça sachant que le NDC a été construit avec des modèles bidons est-ce que nous on fait semblant d'y croire et donc on dit à la Chine vous n'allez pas piquer avant 2030 c'est pas grave c'est parfait ou bien est-ce qu'on dit mais vous savez toutes les simulations des climataux disent que pour arriver à avoir quelques chances raisonnables de rester pas trop loin des 2 degrés il faut que les émissions de CO2 au niveau mondial atteignent leur sommet en 2020 il faut piquer maintenant comment est-ce qu'on se positionne voilà donc vous voyez ça génère un débat à l'intérieur de l'institution alors il y a un deuxième aspect qui est une autre carte ici c'est une mesure évidemment très discutable de la capacité des institutions politiques d'un pays à s'adapter aux dérèglements climatiques bon et là le code couleur est clair plus vous êtes rouge brun moins vous êtes capable et si vous êtes vert pomme vous êtes très capable bon évidemment on peut discuter je crois pas beaucoup forcément à ces indices qui mesurent avec une espèce de naïveté positiviste l'aptitude d'une institution politique à s'adapter mais ça traduit quand même une certaine réalité par exemple vous voyez que la bande sahélienne est quand même bien brune bon et je peux vous donner une petite anecdote pour en témoigner l'an dernier j'ai eu un entretien avec le président du Tchad Idriss Déby qui est au pouvoir depuis 1990 91 et dans cet entretien il y avait le ministre de l'économie de l'époque qui a déjà changé depuis lors qui est un ancien fonctionnaire du FMI que je connais bien et à l'issue de la discussion il vient me voir et il me dit ah Gaël tu as été prof au Tchad alors j'ai été prof de maths et de physique il y a 20 ans dans un lycée de la Brousse dans la Savane il me dit est-ce qu'il te resterait un ancien élève qui soit un peu bon en maths je dis je peux chercher mais pourquoi tu me demandes ça en fait j'ai personne pour me faire des statistiques donc ça c'est le ministre de l'économie et des finances du Tchad voilà donc c'est un pays par ailleurs magnifique que j'aime beaucoup je vous encourage à aller au Tchad mais c'est un pays dans lequel l'État est tel que le ministre de l'économie et des finances n'a personne pour lui faire des stats donc ça veut dire que c'est un roi sans armée donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'administration publique digne de ce nom donc c'est une armée qui fait la guerre à Boko Haram un chef d'État et c'est tout c'est ça l'État du Tchad donc évidemment la capacité institutionnelle d'adaptation au dérèglement climatique est nulle zéro pour vous donner un autre exemple donc ça c'est la Guinée-Conakry vous voyez que la Guinée-Conakry sur le bord sud-ouest de l'Afrique de l'Ouest elle est bien rouge la Guinée-Conakry on a eu des débats assez homériques il y a deux ans sur la stratégie économique de la Guinée dans les années qui viennent et j'ai découvert à l'occasion de ces débats que en fait alors j'ai regardé un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a deux ans on commençait à sortir en fait de la crise Ebola qui a ravagé le pays et j'ai constaté que le PIB guinéen en 2015 est flat plat et 2015 c'est le moment c'est le sommet de la crise Ebola qui est-il Sous-titrage Société Radio-Canada Plus il est élevé, plus l'écart est important, donc plus la société est inégalitaire en termes de revenus. Et donc vous avez un économiste phare de la Banque mondiale qui s'appelle Branko Milanovic qui a montré que l'indice de Gini au niveau mondial a baissé de 63 à 47 entre 1960 et 2013. Et c'est ça qui alimente l'antienne dont je me faisais l'écho. Sauf qu'il y a des chercheurs qui ont montré que l'essentiel de ce progrès apparent provient de la Chine. Si vous retirez la Chine du calcul, en fait le Gini a augmenté. Il est passé de 50 à 58. Et c'est vrai que la Chine a réussi à faire passer en gros 700 millions de personnes de l'extrême pauvreté à une misère un peu moins extrême dans les 30 dernières années. Ce qui ne doit rien aux recettes du FMI et de la Banque mondiale. Deuxième remarque, tous ces calculs sont faits avec un Gini relatif. Un Gini relatif, ce n'est pas la même chose qu'un Gini absolu. La différence entre les deux, c'est facile à comprendre. Considérez deux économies A et B. Une économie, alors à chaque fois il y a Olivier et moi dans l'économie. Je supposais que dans la première économie A, Olivier gagne 100 et moi je gagne 1. Donc il y a un certain rapport d'inégalité entre nous deux. Dans la deuxième économie B, Olivier gagne 200 et moi je gagne 2. D'après vous, laquelle des deux est la plus inégalitaire ? La B. Parce que dans la B, la différence entre Olivier et moi, c'est 198 quand même. Simplement en termes relatifs, c'est la même chose. Parce que le rapport des deux, c'est 200 à chaque fois. Donc le Gini relatif va dire que ces deux économies sont équivalentes. Le Gini absolu va dire non, il y en a quand même une des deux qui est plus inégalitaire. Et dans la perception sociale des gens des inégalités, évidemment tout le monde raisonne en Gini absolu. Il n'y a que les économistes qui raisonnent en Gini relatif. En Gini absolu, même en tenant compte de la Chine, les inégalités ont augmenté dans le monde entier sur les 30 dernières années. Simplement la Banque mondiale calcule toujours en Gini relatif, en incluant la Chine. Ça va ? Je rappelle ceci parce que c'est aussi l'objet évidemment de débats assez homériques entre économistes. Un point qui nous intéresse nous beaucoup à l'AFD, c'est que les inégalités ont augmenté, y compris dans des zones auxquelles on ne s'attendrait pas du tout. Donc là, le code couleur, c'est plus c'est foncé, plus c'est inégalitaire. Le niveau d'inégalité qu'on a aujourd'hui en Afrique australe est égal ou analogue, si vous voulez, à celui qu'on observe en Amérique latine. Ce qui est une nouveauté, puisque l'Amérique latine, depuis des années, était réputée pour être le continent le plus inégalitaire du monde, ça n'est plus vrai. L'Afrique du Sud en particulier est devenue aussi inégalitaire que les pays les plus inégalitaires d'Amérique latine. Et c'est un paradoxe, puisque l'Afrique du Sud, comme vous le savez, est sortie de la partaine en 1994, donc a priori a rompu avec un passé raciste, presque fasciste, extrêmement inégalitaire. Et ce qu'on constate, c'est que les inégalités augmentent en Afrique du Sud. Je reviendrai dessus si ça vous intéresse, mais ça aussi, c'est un point d'étonnement pour les économistes de l'AFD. Alors, comment est-ce qu'à l'AFD, on a décidé de capturer l'enjeu du développement, avec tous les... Il y a aussi beaucoup de discussions sur qu'est-ce que c'est que le développement, pour les années qui viennent. Alors, on a utilisé ce graphique-là, que je vous décris rapidement. En abscisse, vous avez l'indice de développement humain, l'IDH, qui est un indice qui est construit par les Nations Unies, qui est construit, qui est une moyenne agrégée de trois composantes. La première, c'est le PIB par tête, le revenu par tête. La deuxième, c'est l'espérance de vie à la naissance en bonne santé. Et la troisième, c'est une certaine mesure du niveau d'éducation, en fait, la part de la population qui a les connaissances élémentaires de niveau éducation primaire. Alors, vous pouvez dire, c'est très insuffisant, le fait d'avoir la possibilité d'écouter du Mozart tous les soirs, ça, ça fait partie de la prospérité, c'est pas calculé dans l'IDH. Je suis bien d'accord avec vous, mais voilà. Et il y a des tas de débats aussi, dans le détail desquels je ne rentre pas. Est-ce que vous faites une moyenne arithmétique ? Dans ce cas-là, vous dites que, si par exemple, je suis mauvais en termes d'espérance de vie, ça peut être compensé par un PIB par tête très élevé, ou est-ce que vous faites une moyenne géométrique, dans lequel vous diminuez la substituabilité entre les composantes ? Évidemment, à titre personnel, je suis très favorable à une moyenne géométrique, mais le HDRO, qui est le bureau des Nations Unies à New York, qui produit les stats du HDI, a essayé une année de passer de la moyenne arithmétique à la moyenne géométrique, et en fait s'est fait rembarrer par tous les pays des Nations Unies qui avaient baissé dans le classement, en disant, mais la moyenne géométrique, vous n'y pensez pas, il faut revenir à la moyenne arithmétique, simplement, c'est qu'ils avaient baissé. Et le HDRO est repassé à une moyenne arithmétique. Je dis ça, parce que vous voyez bien que quand on rentre dans ce monde-là, les critères scientifiques qui font que nous, on a envie de faire quelque chose, sont immédiatement mis en balance avec des considérations politiques, mais avec lesquelles des économistes responsables sont quand même obligés de composer, je crois. Alors, l'axe des abscisses, c'est l'HDI, à zéro à gauche et un à droite, et on a mis ici une droite qui correspond à l'HDI 0.8, qui est le HDI de la Russie aujourd'hui. Donc, on se dit, tout ce qui est à gauche de 0.8, c'est quand même pas très sympa. Tout ce qui est à droite, ça commence à devenir décent. Ça va ? Et puis, l'axe des ordonnées, c'est l'empreinte écologique de Mathis Wackernagel, qui est une mesure, comme vous le savez, de la pression anthropique sur les écosystèmes naturels, transcrite en surface de terre arable. Alors, je sais très bien que l'empreinte écologique est très critiquée, discutée, et à juste titre, voilà. Il n'empêche que c'est un truc documenté qu'on peut utiliser. L'objet ici, ce n'est pas d'avoir le fin mot de l'histoire sur la mesure de ces questions-là, c'est d'essayer d'organiser un tout petit peu le débat. L'empreinte écologique, comme vous le savez, si elle est supérieure à la capacité de charge des écosystèmes de la Terre, le mode de vie qui est le nôtre n'est pas vivable. Donc ici, vous avez la capacité de charge en 1961, et ici, vous l'avez en 2012. Évidemment, elle baisse avec le temps, au fur et à mesure que nous abîmons nos écosystèmes. Et donc, tout ce qui est au-dessus de cette ligne-là n'est pas durable. Donc, nous, on dit, en fait, un monde avec quelque chose qui ressemblerait à du développement durable, c'est un monde dans lequel tous les pays seraient, dans le rectangle magique, un HDI supérieur à 0,8 et une empreinte écologique inférieure à 1, enfin, inférieure à la capacité de charge. Et vous voyez, parce que ça fait trois minutes que je vous en parle, que la zone cible, ici, est vide. OK ? Donc, il n'y a aucun pays qui est dedans. Donc, l'intérêt de cette formulation, c'est que tous les pays du Nord sont là. Ça, c'est nous, la France est là. Beaucoup de pays du Sud, et donc les clients, entre guillemets, de l'AFD sont là. Donc, l'enjeu, c'est d'expliquer à tout le monde, tout le monde a quelque chose à faire. Donc, on sort complètement du schéma classique de Truman en 1948, qui est, on va aider les pauvres du Sud à suivre le chemin de l'Occident. C'est, tout le monde a faux. L'Occident, il doit apprendre à descendre ici, donc, à baisser son empreinte écologique sans réduire son IDH. Et les pays du Sud doivent apprendre à augmenter leur IDH sans augmenter leur empreinte écologique. Voilà, c'est une manière de formuler le débat. Mais à mon avis, il manque un élément, que je rajoute tout de suite, qui est dû au fait qu'il y a quelques années, il y avait un pays qui était juste là. Donc, il y avait un IDH égal à 0,8 et une empreinte égal à 1. Maintenant, il est ici, c'est Cuba. Donc, Cuba, en fait, a baissé son IDH et augmenté son empreinte à cause, notamment, de l'ouverture des frontières cubaines aux relations avec les États-Unis. Mais vous voyez que Cuba, il y a quelques années, c'était, en fait, le pays idéal qui satisfait aux deux critères. Or, on sent bien que ça ne va pas. On a envie de faire Cuba, mais en mieux, c'est-à-dire de respecter en même temps la démocratie et les droits de l'homme. Et donc, en fait, en réalité, il y a une troisième dimension dans ce graphe qui devrait être en dimension 3. Il faut que tout le monde arrive dans le rectangle magique tout en respectant, autant que possible, voire davantage qu'on le fait aujourd'hui, les droits de l'homme et la démocratie. Ça va ? Là-dessus, une remarque qui génère énormément de controverses, qui est, le mot « droit de l'homme » et le mot « démocratie » ne figurent pas dans le libellé des objectifs du développement durable des nations junies. Donc, vous savez qu'en septembre 2015, à New York, les nations unies se sont donnés à elles-mêmes une nouvelle charte du développement durable qu'on appelle les ODD, les SDGs en anglais, qui devient en fait la charte de tous les bailleurs internationaux, AFD comprise, qui est composée de 17 objectifs avec, dedans, vous avez tout, l'égalité homme-femme, la réduction des inégalités, l'accès à l'eau potable, l'accès à une énergie pas chère, la préservation des océans, etc. Donc, en fait, d'une certaine manière, les nations unies, ne sachant pas très bien quoi faire, se sont dit « on fait tout ». Comme ça, on est sûr de ne pas rater quelque chose. Évidemment, ils ne se sont pas posé la question de savoir si c'est compatible. Donc, il y en a 17, mais peut-être que si on augmente le 3, ça fait baisser le 4, ou le 9, on ne sait pas. Et d'une certaine manière, ce graphique-là sort de cette espèce de naïveté positiviste qui est, on a un grand tableau de bord, il y a 17 boutons, on va juste ajuster le monde en tournant les boutons comme il faut. Donc, ce graphique-là dit, en fait, il y a des liens entre ces boutons, et personne n'arrive à augmenter les bons boutons en même temps. Puisque rien que ces deux dimensions-là, qui capturent un certain nombre d'ODD, il n'y a pas de problème, on pourrait en faire entrer les ODD là-dedans, montre qu'on a une belle parabole, on n'a pas du tout une concentration de nuages ici. Ça va ? Mais en plus, le mot « droit de l'homme » et « démocratie » ne figure pas dans la déclinaison des 17 ODD. Comme si les amis, collègues, bureaucrates des Nations Unies s'étaient dit, on peut faire du développement durable sans parler de démocratie et des droits de l'homme. Et je pense que c'est un truc auquel il faut vraiment être attentif aujourd'hui, c'est que cette espèce d'imaginaire technocratique de pilotage du développement sans se poser des questions politiques, de démocratie et des droits de l'homme, est en train de monter. Et évidemment, il peut être alimenté par une certaine panique vis-à-vis de la gravité du dérèglement climatique. Au fur et à mesure que la panique grimpe, on peut finir par se dire, bon, il y a un certain nombre de trucs qu'il va falloir faire passer par-dessus bord parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et la dimension « droit de l'homme » et « démocratie », on y pensera quand on aura réglé le problème climatique. Vous voyez ? Donc, je signale ça parce que, du coup, ça devient un objet de débat pour nous à l'AFD. Alors, avec en plus un redoublement de la question que je posais il y a dix minutes maintenant, qui est « de quel droit pouvons-nous dire, par exemple, à la Chine, vous avez mis un million de Ouïghours dans les camps de rééducation, dans le Xinjiang, ce n'est pas bien. » Alors, est-ce que nous, on peut mettre des conditions dans le dialogue de politique publique qu'on a avec la Chine et dire « on acceptera de travailler avec vous le jour où vous aurez sorti le million d'ouïghours des camps de rééducation du Xinjiang ? » Même question pour toute une série de pays, évidemment. Ce qui pose aussi en retour une question pour la France, c'est est-ce que la France est vraiment aujourd'hui la patrie des droits de l'homme ? Oui. Par exemple, ce qui se passe sur la question des migrants pose un vrai sujet, à mon avis. Alors, il faut que j'aille plus vite. Là-dedans, il y a un sous-sujet majeur pour l'AFD, mais pour tout le monde. Vous voyez bien, c'est la démographie africaine. Donc, le continent africain, en particulier, subsaharien, va connaître une poussée démographique majeure dans les décennies qui viennent, la plus grande poussée démographique que l'humanité n'ait jamais connue, et l'Afrique sera le seul à la connaître dans les années qui viennent. Donc, il y a une double unicité, singularité de l'Afrique. Tous les autres continents ont déjà terminé leur transition démographique. Certains continents, comme nous, l'Europe, sont déjà dans le déclin. L'Europe, le Japon. Mais aucun continent, y compris la Chine, n'aura de vraies poussées démographiques dans les années qui viennent. L'Afrique est le seul. Et en plus, elle va le connaître à un rythme et une vitesse qu'aucun continent n'a connue depuis que l'humanité existe. Donc, les chiffres, c'est simple. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est la pyramide que vous voyez ici. C'est ça, là. Et dans la prospective démographique, vous avez la fourchette haute et la fourchette basse. La fourchette basse, c'est plus 1 milliard. La fourchette haute, c'est plus 1,5 milliard d'ici 2050. Donc, dans la fourchette haute, il y a 2,8 milliards d'habitants en Afrique en 2050. Évidemment, ceci ne tient pas compte de la possibilité d'effondrement, en particulier sur la zone saélienne dans les années qui viennent. Pourquoi est-ce que ça pose un problème ? Ça pose évidemment une énorme question politique. Ça pose une question, notamment sur les affaires éducatives. Vous savez que l'un des ODD, c'est le droit à l'éducation, l'accès à une éducation de qualité. C'était déjà un OMD, un objectif du millénaire, en 2000, qui était, on voulait, les Nations Unies, c'était dit en 2000, il faut absolument qu'au moins 80 % d'une classe d'âge d'enfants dans le monde est axée à l'enseignement primaire. Aujourd'hui, le paradoxe est le suivant, c'est que cet objectif est atteint, y compris en Afrique. 80 % des enfants d'une classe d'âge d'aujourd'hui vont à l'école primaire, y compris les filles. Donc là, il y a un vrai progrès qui a été réalisé. Mais, de ces 80 % d'enfants qui y vont, 60 % d'entre eux n'apprennent rien. Donc, ressortent de l'école sans savoir ni écrire, ni lire, ni compter. Autrement dire, s'il ne suffit pas de mettre un instit devant des enfants assis sur des troncs d'arbres sous la tôle ondulée pour qu'ils apprennent quelque chose, en particulier si l'instit lui-même est un alphabète, par exemple. Donc, je caricature, mais à peine, en fait, l'enjeu du problème. Donc, vous voyez que, déjà, avec 1,3 milliard, c'est ça l'enjeu de l'éducation, plus 1 milliard de plus, vous voyez un peu le sujet. Et évidemment, ceci ne peut pas ne pas alimenter les énormes questions migratoires que nous nous posons et des questions liées à Boko Haram et au trafic qui ont lieu aujourd'hui à la piraterie organisée qui a lieu sur l'ensemble de la bande sahélienne. Alors, un point un peu provocateur, mais que je fais volontairement, qui est, en général, à ce stade de la discussion avec des collègues des institutions internationales, comme tout ceci est quand même assez angoissant, il faut le reconnaître, il y a quelqu'un qui, pour arrêter l'angoisse, dit « Oui, mais enfin, l'homme est intelligent, on n'a jamais eu de grandes catastrophes humanitaires, donc on va trouver un moyen, c'est sûr. » Et je suis sûr que ça vous habite, moi aussi d'ailleurs. Et je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver, je dis qu'il faut être conscient du fait que, malheureusement, il y a déjà eu des catastrophes humanitaires, simplement, on les a oubliées. Alors, il y a un historien américain qui s'appelle Mike Davis, rien à voir avec Miles Davis, le tropétiste, qui avait publié un bouquin, à mon avis, qui vaut le détour, qui s'appelle « Génocide tropico » en français, qui documente le fait suivant, c'est qu'en 1890, il y a eu un gigantesque effet El Niño qui a provoqué des inondations, des pluies torrentielles et des sécheresses au Brésil, en Afrique, en Inde et en Chine. Et le phénomène a été traité par le plus grand mépris par les administrations coloniales de l'époque. Et les résultats, c'est 50 millions de morts en 2-3 ans. 50 millions. Donc, en réalité, c'est un événement de même ampleur que la Première Guerre mondiale. Or, ça ne figure dans aucun de nos manuels d'histoire. Donc, ça veut dire que l'Occident est capable d'abord de ne rien faire devant 50 millions de morts en 2-3 ans, mais en plus d'effacer la mémoire de ça. Ce qui pose une vraie question, à mon avis, sur notre propre reconstruction historique de l'histoire de l'Occident. Donc, je signale ceci volontairement pour dire notre sujet aujourd'hui, c'est pas... On sait bien que l'humanité est intelligente, donc on va éviter le pire. C'est comment faire en sorte que le pire ne se reproduise pas, puisqu'il a déjà eu lieu. Voilà. J'avance. Alors, un mot sur les questions de collapsologie, puisqu'on en parle beaucoup, en particulier en France, grâce au bouquin de Pablo Servigne et quelques autres. d'abord, ce n'est pas nouveau. Depuis le bouquin de 2006 de Jared Diamond, qui a été un best-seller un mois depuis maintenant plus de 10 ans, sans qu'il y ait les publications sur la question du collapse, à mon avis, les questions qu'il faut se poser, c'est de quels effondrements parle-t-on ? D'abord, premièrement, des effondrements d'humains, il en existe déjà aujourd'hui. Confère ce qui se passe au Venezuela, dans toute la corne est de l'Afrique, au Yémen, et maintenant en Amérique centrale. Vous avez vu les colonnes de dizaines de milliers de fuyards qui abandonnent le Guatemala et le Honduras pour essayer de trouver un refuge au Mexique, qui sont appelés très charitablement des living dead, donc des morts-vivants, tellement ils sont dans un état implantable. Premièrement, ça existe déjà, donc ce n'est pas de la fiction, des effondrements, il y en a aujourd'hui. Deuxièmement, il y a aussi des effondrements non humains, vous les connaissez tous, 10% des grands pédagiques des océans, il ne reste plus que 10% des grands pédagiques des océans par rapport à ce qu'il y avait en 1950. Les trois quarts des insectes en Allemagne ont disparu sur les trois dernières années, etc. Donc, il faut faire attention dans l'imaginaire de l'effondrement, qu'on ne soit pas piégé dans une espèce d'imaginaire apocalyptique assez romantique, en fait, du type Blade Runner, pour ceux qui connaissent, en pensant que c'est pour demain, ce n'est pas pour maintenant et on n'est pas vraiment responsable. En réalité, c'est déjà aujourd'hui et les questions politiques et d'inégalité sociale qui sont derrière sont très prégnantes. Prenons l'exemple de l'Amérique centrale. Les milliers de fuyards qui abandonnent aujourd'hui le Honduras et le Guatemala ne partiraient pas s'il n'y avait pas aussi des problèmes d'inégalité majeurs dans ces pays-là. Le Venezuela, ce n'est pas juste un problème, c'est pas majoritairement un problème climatique. la Syrie, alors c'est vrai que la guerre civile en Syrie en 2010 éclate en cause entre autres d'un problème de sécheresse majeur, mais si ça avait été géré par un autre régime que celui de Bachar el-Assad, les conséquences de la sécheresse auraient été différentes. Donc mon point, ce n'est pas de dire le climat n'y est pour rien, le climat joue bien un rôle, mais l'impact du climat dépend aussi de ce que nous faisons nous, petits êtres humains, et donc des conditions sociales, politiques, économiques, dans lesquelles nous absorbons ou non les chocs climatiques. Ça va ? Vous voyez, donc autre exemple, le petit âge glaciaire de 2017 a bien eu des effets majeurs sur la politique européenne, mais on aurait eu d'autres complètement différents si le niveau technologique, démocratique, etc., des pays d'Europe avait été différent au XVIIe siècle. Voilà. Alors, autre remarque un peu, disons, tragique, c'est des effondrements majeurs liés au climat, il y en a déjà eu aussi dans un passé récent, donc je vous ai mis quelques... Bola au Bangladesh en 1970, Nina en Chine en 1975, Nargis au Myanmar, etc. Tout le monde a oublié ça, mais à chaque fois, c'est des centaines et milliers de morts. Simplement, ce n'est pas chez nous, donc on a tendance à oublier un peu. Et puis même la fameuse poussée de chaleur en 2003 en France, ça fait quand même 70 000 morts attribuées en fait à l'excès de chaleur pendant l'été 2003. Qu'est-ce qui a changé véritablement dans l'organisation de la société française à la suite de ce drame de 2003 ? C'est une question qu'on peut poser. Alors, après, d'un point de vue historique, la question de la collapsologie, la littérature sur la collapsologie ne date pas du tout du dérèglement climatique. En fait, c'est un truc qui remonte au moins au début du XIXe siècle et à une littérature réactionnaire hostile à la Révolution française et qui dit « Ouh là là, tous ces bouleversements politiques, ça va entraîner l'effondrement de la France, il est temps, les gars, de réagir. » Et ça, réagir, ça veut dire restaurer un régime fort du type monarchique ou impérial, éventuellement faire appel aux austro-prussiens pour aller mater les pauvres qui ont fait la Révolution, etc. Donc, il faut prendre conscience du fait aussi qu'il y a, tout comme dans le mouvement écologique, lui-même, le mouvement écologique, comme vous le savez, il n'est pas homogène du tout. Il y a une écologie brune, romantique, allemande de XIXe qui n'est pas du tout, qui est très nauséabonde, qui n'est pas du tout celle des... Oui, il faut que j'accélère. Alors, il y a un dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a aussi des pays qui s'en sortent et donc, je crois qu'il y a quelque chose de très pernicieux dans la fascination hypnotique que peut exercer la collapsologie qui est, de toute façon, c'est foutu, on ne peut rien faire contre, donc maintenant, il faut s'adapter à l'après-collapse, l'imaginaire post-collapse. Il y a quand même des sociétés qui ont réussi à éviter le pire. L'exemple paradigmatique, c'est le Japon au XVIIe siècle. Le Japon comprend à ce moment-là, enfin, les élites éclairées du Japon comprennent que le rythme de déforestation est supérieur à la vitesse à laquelle la forêt japonaise se régénère et décide d'organiser la stagnation de l'économie et de la population japonaise pendant trois siècles. Et ça a évité l'effondrement du Japon. Alors, je ne dis pas qu'ils l'ont fait de manière sympathique, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable d'un vrai sursaut. Et puis, un dernier point aussi qui nous intéresse beaucoup à l'AFD, c'est, dans toutes ces questions-là, il y a des enjeux anthropologiques majeurs qui est comment est-ce que on traite ou non la nature. Et donc, derrière ça, vous savez bien qu'il y a l'histoire du grand partage entre nature et culture qui s'invente en fait en Occident, en Europe de l'Ouest au XVIIe siècle. Ça, c'est les travaux de Philippe Descola. Et puis, vous avez une réaction d'anthropologue du Sud, donc Viveiro de Castro, qui est un Brésilien, qui dit, mais en fait, la manière même dont vous concevez ça est une anthropologie, une métaphysique cannibale au sens où, en réalité, le naturalisme des Occidentaux qui considère qu'il y a l'homme d'un côté et la nature de l'autre comme deux entités complètement distinctes, mais les pauvres, les gens du Sud, etc., du côté de la nature. Et donc, il s'agirait quand même de réfléchir à ça. Et puis, un dernier aspect aussi, géopolitique, parce que malheureusement, ça fait partie prenant de toutes ces affaires-là. Une petite anecdote, j'étais à une réunion à Londres il y a trois semaines maintenant pour l'Institut INET, qui est un institut qui a été fondé par George Soros en 2009 pour renouveler l'économie à l'issue de la grande crise financière de 2007-2008. Et les débats qu'on a eus il y a trois semaines à Londres honnêtement m'ont halluciné puisque ces débats, c'était, bon, en fait, pour financer la transition énergétique, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que les banques centrales créent de la monnaie pour financer. Pourquoi ? Parce que les finances privées sont très, très dégradées. Le secteur privé en Europe est beaucoup plus endetté avec le secteur public. La dette privée en Europe, c'est 130% du PIB. La dette publique, c'est 100%. Donc, le privé ne peut pas du tout assumer. Le public, c'est compliqué parce qu'on n'arrête pas de dire au public qu'il faut qu'il arrête de faire des dépenses. Donc, maintenant, si on demandait à l'État français mettez 30 milliards pour financer la transition énergétique, on serait quand même dans une injonction contradictoire, insupportable. Donc, il ne reste que les banques centrales. Mais, ça fait 40 ans qu'on a écarté les banques centrales du pouvoir politique pour pouvoir privatiser la monnaie. Je pourrais en dire plus si ça vous intéresse. Donc, il est hors de question de revenir là-dessus. Et donc, les interlocuteurs qui sont en face de moi à Londres, il y a trois semaines, me disent, la transition énergétique, nous, on ne peut pas la faire. Et on ne la fera pas. Alors, je dis, mais c'est quoi la solution ? Bon, nous, on va mettre nos enfants en Suède et puis, on attendra que la Chine fasse le boulot. C'est à quoi je demande. Et pourquoi la Chine, gentiment, nous continuerait à donner accès au cobalt, donc de RDC, sur lequel elle est en train de faire main basse ? Qu'est-ce que vous, vous avez à échanger avec la Chine ? Et là, ils me répondent à notre supériorité technologique. Ce qui est une vaste blague puisque vous savez que, en tout cas, c'est très clair du côté de l'État-major français, dans dix ans, l'armée chinoise est au moins à égalité avec l'armée américaine en termes de capacité de frappe technologique. Donc, une fois que vous savez aussi bien faire la guerre que votre rivale, tout le reste suit, à mon avis. Donc, la supériorité technologique de la Chine est là, pour le coup, assez évidente dans les années qui viennent. Du coup, je repose la question, c'est qu'est-ce que nous, Européens, on aura, si on ne fait rien, on aura à proposer aux Chinois, si on les laisse prendre en fait le contrôle des ressources naturelles, en échange de notre droit à continuer à exister comme Européens. Et donc, je dis ça parce que ça veut dire que le niveau de réflexion d'un certain nombre de financiers est très très faible puisqu'il s'arrête à la discussion que je suis en train de restituer. Alors qu'à mon avis, c'est là que la réflexion doit commencer. Une fois qu'on se dit qu'on n'est pas d'accord pour ce scénario chinois, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, là-dedans, un certain nombre de solutions, quand même, heureusement. Donc, il y a des travaux qu'on a lancés que je ne vais pas décrire en détail parce que je n'ai pas le temps, qu'on a lancés à l'AFD sur des modèles macroéconomiques qui incluent le dérèglement climatique, l'impact du dérèglement climatique et qui sont construits sur des systèmes dynamiques non linéaires dans lesquels, par exemple, le dérèglement climatique est une boucle de rétroaction. Vous produisez du PIB, tant que vous n'avez pas fait la transition énergétique, que ça augmente les émissions de CO2, ça augmente la température qui vient casser le PIB et le capital. Donc, ce qu'on obtient avec ça, mais vous voyez, l'intérêt, ce n'est pas le résultat, c'est la méthode. On obtient des simulations dans lesquelles vous avez, ça, c'est le PIB mondial, vous avez, sur la trajectoire du business as usual, une baisse, donc une décroissance contrainte du PIB mondial avant 2075, vous voyez, avec un plateau qui est à un sommet qui est à 2070. Et donc là, c'est une baisse, non pas by design, mais by disaster. C'est la décroissance subie. Alors, je ne dis pas que j'y crois, ce n'est pas tellement le sujet, la question, c'est, ça permet d'argumenter des débats sur, mais si on faisait une vraie taxe carbone au niveau mondial, est-ce que ça permettrait d'éviter ça ? à quel prix, etc. Et donc, les réponses, en gros, c'est, oui, la taxe carbone, c'est indispensable, mais il faut que le prix du carbone soit très élevé, beaucoup plus que ce que c'est aujourd'hui, évidemment, mais en plus, ça ne suffira pas. Donc, il faut des investissements publics massifs dans les infrastructures vertes dont nous avons besoin. Ça va ? Voilà. Évidemment, ce type de débat est impossible à avoir avec des modèles à l'équilibre où il n'y a jamais de catastrophe et où le dérèglement climatique, c'est moins 10% du PIB mondial si on a plus 6 degrés à la fin du siècle. Là, je vais être obligé d'aller très vite puisque j'ai consommé mon temps. Il y a un deuxième aspect qui est comprendre que les inégalités nuisent au problème, c'est-à-dire que plus une société est inégalitaire, moins, en fait, elle peut facilement soit produire du PIB si elle veut produire du PIB, soit produire autre chose si elle veut faire autre chose que produire du PIB, ce qui est également un sujet invisible pour l'économie néoclassique puisque l'économie néoclassique est construite sur une partition au moins depuis le début du 19e entre, d'un côté, la taille du gâteau, de l'autre côté, la manière dont on répartit les parts du gâteau. Vous avez peut-être suivi un débat politique parisiano-parisien il y a quelques semaines où telle personnalité politique haut placée a dit « Écoutez, vous êtes gentil, mais avant de s'intéresser à la question de répartir les parts du gâteau, il faudrait peut-être d'abord se préoccuper d'avoir un gâteau à répartir. » Donc, cette partition-là qui structure notre débat politique droite-gauche. La droite se disant « Moi, je suis efficace, je m'occupe de faire grandir la part du gâteau. » La gauche se disant « Moi, je suis sympa et je veux faire de la justice sociale et je répartis les parts du gâteau. » Et en fait, vous voyez bien que cette partition-là n'a de sens que si vous pouvez découpler les deux problèmes. Or, les travaux qu'on fait nous montrent qu'on ne peut pas les découpler, que la manière dont vous distribuez les parts du gâteau compte sur la taille du gâteau. Et évidemment, a fortiori, si la manière à la fois dont vous produisez le gâteau et dont vous répartissez les parts a un impact sur les écosystèmes naturels, tout ceci compte. Ah oui, quand même, un petit résultat aussi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les plus riches en gros qui polluent, c'est les pauvres qui sont victimes. Maintenant, faisons l'hypothèse qu'un mode de vie constant, demain matin, par aventure, nous arrivions dans un monde parfaitement égalitaire. Chaque humain gagne le revenu moyen d'un humain sur Terre demain matin. Est-ce que ceci suffit à régler le problème climatique, donc à régler les émissions de CO2 ? La réponse est malheureusement non, parce que les émissions de CO2 sont un peu inférieures à celles qu'on a aujourd'hui, mais à peine. Dit autrement, ce qu'on gagne en réduisant le niveau de vie des plus riches, on le perd malheureusement en augmentant le niveau de vie des plus pauvres. Donc le sujet, c'est de permettre aux plus pauvres de trouver quelque chose de l'ordre de la prospérité, mais pas du tout sur le mode actuel. Donc ça, ça rejoint le graphe que je vous montrais tout à l'heure, IDH versus empreinte écologique, et c'est aussi comment, d'une certaine manière, inviter, inciter, contraindre les plus riches à diminuer vraiment l'empreinte matérielle de leur niveau de vie. Je voudrais terminer par l'effet Reine Rouge. Et je vais m'arrêter là. Donc comme je le disais, la plupart des économistes vivent dans un monde à l'équilibre, mais en plus, c'est un monde qui est peuplé de minesses économiques, qui, pour parler latin, donc d'hommes rationnels, qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas d'énergie et pas de matière. Donc l'énergie et la matière ne rentrent pas dans ces modèles. Donc en fait, c'est des fantômes qui échangent quoi ? Du travail contre du capital. Le capital, c'est les dollars. Donc les modèles, et je ne caricature pas, les modèles des économistes sont des abstractions dans lesquelles vous produisez quelque chose avec des fantômes qui travaillent, mais qui n'ont pas de corps, et des dollars. Alors comment est-ce que vous faites pour réintégrer l'énergie et la matière là-dedans ? Donc il y a un économiste très connu qui s'appelle Georges Escour-Hogaine qui, déjà dans les années 70, a dit, mais en vérité, l'économie, c'est une grande structure dissipative qui absorbe de l'énergie et de la matière, qui produit du travail et qui exude des déchets. Alors il l'a écrit, mais il n'a jamais fait de modèle pour en rendre compte. Donc nous, on est en train d'essayer de le faire. Ça pose des questions évidemment conceptuelles majeures. C'est quoi le travail fourni par la structure dissipative économie ? Là-dedans, évidemment, vous avez le travail mécanique, mais vous avez aussi toute une série d'autres types de travail. Par exemple, ce que nous faisons là depuis une heure maintenant, comment est-ce que vous mesurez ça en termes de travail fourni d'un point de vue physique ? Donc il y a un ancien physicien devenu économiste qui s'appelle Bob Iress qui a essayé de capturer ça à travers ce qu'il appelle le travail utile qui est une mesure de, d'après lui, la totalité des types de travail que pour fournir une société humaine. Travail utile. Donc il y a le travail mécanique, électrique, etc. Et là, vous avez quelques exemples de l'évolution du taux de croissance du travail utile au sens de Iress dans un certain nombre d'économies en lien avec la production et la consommation de pétrole. Vous voyez qu'évidemment, c'est très, très, très lié. Donc là, vous voyez les corrélations très, très fortes. Si vous n'avez plus d'énergie, vous produisez plus de travail. C'est là qu'intervient l'effet reine rouge qui provient évidemment d'Alice au Pays de Merveille. Alice rencontre l'arène rouge dans un pays très bizarre qui est tel qu'il faut tout le temps courir pour faire du surplace. Et plus vous courez vite, plus il vous faudra dans la seconde qui vient courir encore plus vite pour rester sur place. C'est une espèce d'effet pervers où en fait, on ferait mieux de tous s'arrêter mais si on s'arrête tous, on meurt. Donc il faut courir et en fait, il faudra toujours courir de plus en plus vite. Ça va ? Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise cette métaphore pour dire la chose suivante ? C'est que si vous concevez une économie comme une structure dissipative, en fait, elle va avoir tendance à grossir. En grossissant, elle va internaliser, donc elle va diminuer son entropie interne, récupérer de l'information qui lui permet d'augmenter l'efficacité de dissipation de l'énergie comme structure dissipative. Donc elle va exporter l'entropie et elle-même, elle va importer de la négantropie pour parler comme certains. Ce faisant, elle va dissiper de plus en plus d'énergie mais elle va aussi abîmer, si elle ne fait pas attention, ses écosystèmes. La boucle de rétroaction de l'écosystème abîmée va nuire à ce qu'elle peut produire. Par exemple, le travail utile. Donc elle va produire de moins en moins de travail utile à flux d'ingestion constant d'énergie et de matière dans le métabolisme et de l'économie. Mais si elle veut absolument, par exemple, elle s'est convaincue que le summum dans la vie c'est d'augmenter le PIB, elle va essayer d'augmenter le rythme d'extraction d'énergie et de matière pour alimenter son métabolisme. Et plus elle fait ça, plus la boucle de rétroaction est puissante et plus l'efficacité en termes de production de travail utile de ce qu'elle absorbe diminue. Donc c'est ça l'effet reine rouge. Plus je... Vous voyez, la réaction de l'économie si elle ne change pas de modèle est auto-immune comme une maladie auto-immune. Plus elle essaye de s'en sortir, plus elle aggrave le problème. Ça va ? Donc avec ce type de modèle, on arrive à mesurer ça. Et on a... Alors vous voyez bien que c'est une extension en fait du concept d'IROI, autrement dit le rendement de l'énergie nécessaire pour extraire de l'énergie, qui vous dit en fait... Donc M ici, c'est simplement l'intensité d'absorption par le métabolisme de l'énergie et de la matière. Si vous n'extrayez rien, vous ne produisez rien. Et l'ordonnée ici, c'est l'entropie produite ou ce qui est à peu près équivalent, la quantité de travail produit. Si vous extrayez trop vite, en fait, vous dépensez toute l'énergie et la matière que vous récupérez à extraire l'énergie et la matière. Et entre les deux, vous avez un maximum qui est ici. Simplement, si cette intensité-là, elle est corrélée, et c'est évidemment le cas, au PIB, vous voyez bien que vouloir maximiser le PIB, c'est une très très mauvaise idée. Parce que ça vous met ça vous met là-dedans. C'est la quantité d'énergie ? Voilà, infinie, tout à fait. Et là, après, j'y arrive. Et au fur et à mesure que de la déplétion du puits, enfin, pardon, de la ressource d'énergie et de matière, ce maximum-là descend dans cette direction. Donc, plus j'abîme les écosystèmes, plus la parabole qui me dit, en gros, l'ensemble de ce que je peux faire va se contracter dans cette direction. Ça va ? Bon. Et donc, évidemment, ça, c'est des trucs qui sont assez, il faut dire, révolutionnaires pour les économistes qui sont incapables de penser ce genre d'affaires. Voilà. Je termine juste. Non, je vais m'arrêter là. Comme ça, on va pouvoir discuter. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?